Nabiya, son fils Milane victime d'un accident, son corps brûlé, terribles inquiétudes. Nabiya n'aurait jamais dû laisser Milane sans surveillance, point. Quelques jours après le drame, elle explique les tenants et les aboutissants de cette sombre affaire. Qui aura le dernier mot ? Depuis qu'elle est maman, Nabiya a mûri. En effet, elle passe du temps avec ses bébés. Or, une seconde de relâchement, et c'est le drame. Comment résumer l'ascension vertigineuse de Nabiya ? Le moins que l'équipe d'Objeco puisse dire, c'est que cette fameuse bouteille de shampoing lui a ouvert des portes. Considérée comme la reine de la télé-réalité, elle fonde un empire avec son époux Tomain. D'ailleurs fut une époque, leur romance défrait la chronique. Lors d'une énième dispute, l'influenceuse dérape. Juste après son passage aux urgences, le constat des autorités est sans appel. Nabiya serait responsable de sa blessure. Pendant son interminable séjour-prison, elle se remet en question. Elle ne peut pas vivre sans lui, et contre toute attente, car réciproque est vrai, point. À présent mariés, et parents de deux enfants, ils ont eu raison de s'accrocher. Or, un récent coup de théâtre ravive d'anciennes douleurs. À tel point qu'ils vacillent leur précieux équilibre. Que s'est-il passé ? Objeco vous explique tout dans les moindres détails. Pour Nabiya, plus de peur. Incroyable, mais vrai. Lorsqu'elle annonce qu'elle lance ce nouveau défi, Nabiya sème la panique sur les réseaux sociaux. En exclusivité, nous avons obtenu un extrait de ce tube. Je rat et je déchire, parle de uz astériski, de rat et de d astérisque sir. Par contre, admiratif du courage de sa chérie, il estime qu'elle n'a pas peur de ridicule, et c'est sans doute mieux comme ça. En lisant la réaction de ses abonnés, Objeco se rend à l'évidence. Même si elle décidait de se reconvertir en vendeux de paires de chaussettes rouées ou dépareillées, il serait en mesure de la soutenir les yeux fermés.